et yo tout le monde c'est l'utubal j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu sur google play il s'agit de sonic dash alors c'est un jeu que j'ai trouvé comme ça en me baladant sur le play store et je me suis dit bon allez on va regarder ce que c'est j'ai regardé quelques images je me suis dit allez on le télécharge il a l'air vraiment bien en votre c'est un jeu dans lequel c'est un peu un type de ce boy surfer mais en beaucoup plus classe et je trouve que les graphismes sont plus travaillés plus beau il ya plus d'endroit il ya plus de deux décors c'est beaucoup beaucoup mieux comme comme jeu donc je le préfère à ce boy sur faire au niveau de tous ces points là moi ce que je vous propose c'est que on découle tout de suite en quoi consiste le genre de chance en jouer peut-être baisser un peu le son voilà hop on va jouer et regardez vous allez voir que c'est quand même un super bon jeu vous allez voir voilà voilà c'est un jeu vraiment cool on va essayer d'aller plus loin dans cette vidéo c'est voilà comme j'ai dit c'est une sorte de ce bois surfer mais en mieux je trouve il ya plus de défis vous allez voir il ya des boss à battre enfin c'est vraiment super super comme jeu voilà j'ai décidé de faire ce petit jeu il a l'air vraiment cool je le connaissais déjà avant mais j'avais pas beaucoup beaucoup joué et du coup je me suis allé on y va et du coup bah écoutez c'est parti alors hop ok là on va passer en dessous alors là beaucoup qui m'ont demandé avec quoi j'enregistre le téléphone enfin du moins l'écran du téléphone alors jusqu'à présent jusqu'à présent non avec mon ancien téléphone j'utilisais mobile n parce que c'était le seul qui fonctionnait et avec ce téléphone là vu qu'il est très puissant et bien je peux je peux tout simplement enfin j'enregistre avec le logiciel screen recorder de nll qui est disponible sur android uniquement je vous mettrai le lien dans la description ça s'appelle le screen recorder 5 plus de du développeur nll et vraiment il est vraiment c'est un très bon logiciel d'enregistrement est ce qui est bien avec ça c'est qu'il il va pas ralentir en fait si vous voulez le il va pas vous ralentir le jeu et ça c'est vraiment cool il va pas vous ralentir le téléphone pendant que vous enregistrez contrairement à mobizen qui a comme des latences et qui utilisent qui pompe quand même pas mal de mémoire vive là je trouve que c'est un très bon logiciel alors il bouge ok ok vous voyez que là il ya plusieurs décors différents c'est pas dans ce baisse avant le problème que je trouve c'est qu'il ya en fait si vous voulez trop de trop de enfin à chaque fois en fait il ya un endroit différent mais il faut attendre à peu près deux à trois semaines que le développeur en fait mettre son application un jour avec un nouvel endroit mais ce que là c'est des décors à chaque fois de différents il ya plein plein de monde différent c'est vraiment cool hop on appuie à c'est à dire un peu plus compliqué il ya plus d'obstacles et c'est ça qui rend le jeu cool à mon sens donc là je reste ok là c'est bon on l'a eu le krabi bouge on saute on passe en dessous alors on cv en ces viandes et je sais pas comment on a fait est-ce qu'on peut sauver avec une vidéo d'a écouté avec une vidéo et en attendant regarder je vous montre que c'est bien ce qui est un recordeur 5 plus qui enregistre mon téléphone tout simplement hop ah oui non résume voilà donc c'est bien le logiciel screen recorder 5 plus qui enregistre mon téléphone je trouve que c'est un très 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 bon logiciel ok donc là on veut fermer et du coup on revient la vie mais c'est pas il n'est pas qu'ils sont ce viandais voilà donc à l'instant c'est bon hop on va vers le haut et voilà comme ça il a plus de force en fait ok on arrive on va vers la gauche pour la vache à la ya un boss zaz ok c'est pas la santé voilà donc on a ah oui c'est le score est marqué en eau 33 mille et calque là je suis plus concentré sur le boss que sur mon score ok donc là il va essayer de balancer la race d'étoiles à la fin ok alors c'est des boss qui sont assez simples à battre et bizarrement je vais dire ça et je vais totalement me foirer donc on va rester vigilant de toute façon on a le temps d'appréhender les étoiles ok ok donc là il va falloir le battre en appuyant je crois ok donc là il faut toucher pour attaquer raté je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois ça fait deux bosses que je bats à chaque fois ça fait rater mais je continue donc c'est complètement bizarre mais c'est des bosses dont les obstacles sont assez faciles ouais là ça c'est chaud quand même les gens donc là on va pas sauver sonic donc qu'est-ce qu'on a reçu de ring étoiles rouges ok elle a commencé quand même un nouveau ouais on allait jusqu'à la suivante 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 non ouais suivante faut attendre ouais suivante ok donc là je suis allé dans je sais plus je sais pas où c'est où qu'on voit les nos scores nos tout ça je sais pas on va aller dans but je pense marc 1000 points sans la paf fait un peu tourner ok on va tourner la roulette pour voir ce qu'on veut gagner ok alors on va enfin une petite partie on va aller dans dans mission tiens et on va jouer donc là il faut marquer dix mille points pour essayer de faire dix mille hop ok ah oui et pour ceux qui se demandent le logiciel que j'utilise il est il est il est enfin utilisable correctement à partir de enfin il faut avoir un téléphone pour voir le logiciel à avoir à condition d'avoir un téléphone puissant quoi sous réserve d'avoir un téléphone assez puissant donc quand je veux dire puissant c'est à partir de deux gigas de rame n'essayez pas avec un giga parce que le déjà l'enregistrement est susceptible de planter et en plus de ça votre téléphone ne peut être enfin il peut ne pas être assez puissant pour pouvoir faire tourner le logiciel donc n'essayez pas si vous avez un giga de rame ou moins parce qu'il ya des téléphones c'est juste qu'ils ont moins d'un giga de rame donc voilà ça c'est n'essayez pas avec eux et même les logiciels ne fonctionneront pas voilà faut avoir quand même un téléphone relativement puissant j'ai à partir de deux gigas de rame et puis des des processeurs voire classique hein voilà on va dire pour ceux qui s'y connaissent vraiment à partir des qualcomm snapdragon 615 vous pouvez et deux gigas de rame vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose à utiliser choisi celle-là vous pouvez utiliser aisément mais pas en dessous avec les gens l'essent un dragon 410 qui sont les plus répandus ça n'essayez même pas voilà ça c'est pour les connaisseurs qui s'y connaissent vraiment bien en référence et tout mais à partir avec les un dragon 440 410 c'est assez chaud c'est assez chaud aussi dans le jeu mais un giga de rame c'est ce qu'il ya de plus répandu dans voilà mais n'essayez pas ça ne fonctionnera pas donc avoir un téléphone relativement puissant quand même tout simplement voilà ok on l'a fait plus de 10000 alors c'est viandé non marque dix mille points ça on l'a fait d'accord oui on a marqué dix mille points d'accord ça c'est bon ok on a rempli pas mal de missions c'est cool suivant ouais non non j'ai pas il me faire de me connecter à facebook mais en tout cas maintenant je vais vous montrer donc vite fait sur le play store donc tac donc c'est sonic dash voilà c'est l'application c'est celle ci tout simplement voilà donc vous voyez hein dès que j'ai vu les images comme ça je me suis dit oh là là ça ça promet d'être vraiment un super jeu à vous je vais vous faire partager parce que vous pouvez sans doute aimer hein il y a pas de soucis et donc voilà tout simplement et donc l'application que j'utilise elle est là c'est ça screen recorder 5 plus voilà coucou voilà on est dedans je vous ferai un tuto pour vous montrer comment elle fonctionne hein donc voilà tout simplement je vous ferai un tuto ne vous inquiétez pas pour vous montrer comment elle fonctionne voilà tout simplement sur la chaîne secondaire donc voilà sonic dash super bon jeu je vous referai peut-être des vidéos là on remplit quelques missions c'est vraiment cool dans les autres jeux aussi hein vous les voyez ils sont là ils vous attendent tous ces jeux là seront testés en vidéo le pokémon gauche compte en faire pendant les vacances parce que vraiment euh bah c'est euh c'est un jeu que j'adore hein clairement j'adore ce jeu mais euh voilà il va revenir pendant les vacances je vous avais dit qu'il reviendrait avant le début du mois de septembre mais j'ai pas pu je suis désolé mais en tout cas là il va revenir en force donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur sonic dash vous aura plus le lien de sonic dash dans la description pour ios et android je sais pas si il est sur ios si il est sur ios je vous mets le lien également euh je vous mets également le lien de screen recorder 5 plus dans la description vous pouvez le télécharger donc je vous ai dit avoir un minimum 2 giga de RAM et un snapdragon qui 615 pour faire euh tourner correctement la chose mais en tout cas voilà euh cette vidéo si elle vous a plu bah n'hésitez pas à la partager à la liker à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on est de plus en plus nombreux quasiment 800 abonnés vous êtes des malades c'est incroyable je pensais jamais arriver à ce nombre là franchement ça fait super plaisir d'avoir vos commentaires et vos retours des mails aussi de gens qui me soutiennent n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également euh qu'ils soient négatifs ou positifs vos avis comme ça ça me permettra d'améliorer mes vidéos et leur qualité et en tout cas moi ce que je vous dis c'est à plus dans une prochaine vidéo allez bye tout le monde il on 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 on